Ce matin, étudier un thème, c'est l'importance de la réportance. Je me souviens ici avoir déjà traité d'un sujet sur la réportance. Je crois que c'était la vraie réportance. Donc ce matin, nous allons étudier de l'importance de la réportance. Voyez-vous, dans la vie, il y a des choses qui sont plus importantes et d'autres qui le sont un peu moins. Et Jésus lui-même, plutôt la parole de Dieu, déclare que, c'est je crois Paul qui le dit, tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc tout ça pour nous résumer que dans la vie, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et ça nous amène généralement à établir l'ordre de priorité dans tout ce que nous faisons. « Telle chose est prioritaire, telle autre chose n'est pas aujourd'hui, demain ça sera prioritaire, etc. » Alors nous nous établissons l'ordre de priorité à fonction de l'importance de telle ou telle autre situation. Et donc c'est de ça que nous voulons regarder voir. Je vous invite donc à prendre vos livres dans le livre de Matthieu, Matthieu IV. Je vais lire, je vais tirer un extrait dans le livre de Matthieu IV, mais en son 17e verset. On va lire essentiellement cet extrait. Et vous pourrez commencer la lecture au tout premier verset, ensuite arriver jusqu'à la fin du verset pour mieux vous situer. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Dès ce moment, Jésus va commencer à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » « Car le royaume des cieux est proche. » Pour rappel, je vous dénie que nous parlons ici du maître Jésus. Et donc, c'est l'une des premières prédications de Jésus. Après qu'il tout était amené par l'Esprit dans le désert, et qu'il est gêné 40 jours, 40 nuits, dès qu'il sort de là, avec toute la puissance nécessaire, avec ce que nous appelons l'option, mais en fait c'est la puissance de Dieu, lorsqu'il sort de là, totalement revisité par l'Esprit, totalement regaillardé par l'Esprit, pleinement investi l'autorité de Dieu, il arrive là et il commence sa première prédication. Et comme je disais, nous parlons de Jésus. Jésus était un homme particulier. Lorsqu'il va naître, déjà il naît d'une relation particulière, un homme qui vient avant que Joseph et Marie n'eussent une relation sexuelle corporelle, même pas spirituelle, on ne va pas parler de corporelle sur moi, parce que la relation sexuelle là, c'est physique, ce n'est pas spirituel. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas spirituel. C'est physique, comme disent les gens d'abord. Et donc, au moment où ce phénomène se produit, l'âge va venir donner à Marie un certain type de consigne. Et de ce type là, celui que tu vas porter dans le ventre là, celui qu'on vient d'être choumé là, il n'est pas n'importe qui. C'est le sauveur de mon peuple. C'est le sauveur d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit non, mais là, ce n'est pas n'importe qui. C'est le sauveur d'Israël qui est à tuer de venir. Et donc, s'il te plaît, il sera appelé le Messie. Il sera appelé le sauveur. Son nom même, c'est Emmanuel. Dieu qui a emulé le bouc. Donc, l'homme là, il faut prendre soin, parce que ça est destiné particulière. Et là, quand Joseph, lui, va, parce que c'était pour lui comme, comme quelque chose de, de difficile à accepter, une femme avec qui il n'est pas partie, avec qui il n'a pas encore eu une relation sexuelle avec elle, pour ne pas parler de partie. Parce que quand on parle de partie, les sangs se sont maintenant un peu trop voilés, plus voilés. D'un moment donné, on n'aura pas à comprendre les choses dans leur contexte réel. Il n'a pas eu une relation sexuelle avec cette femme. La femme tombe enceinte. Il arrive, et cette femme, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas fière. En tout temps, elle a dit qu'elle était vieille. C'est pas comme maintenant. à l'époque, pas seulement à l'époque, chez nous aussi, pas seulement chez les juifs, mais chez nous aussi ici. N'est-ce pas ? Les femmes, c'est les parents qui devaient accepter de la biégénité, ça dit que vous prenez votre fille. N'est-ce pas ? Vous envoyez, le monsieur arrive, il constate que le fruit est bon. Il dit oui, c'est elle encore vieille. Elle encore oui, là vraiment, et puis du corps, là, je sens que j'ai, j'ai bien éduqué ma fille. C'est une fille qui a été très bien éduquée. Tu sens que quand même, quand tu es arrivé là-bas, c'est pas que tu as vu que oui, elle est bien éduquée. Oui papa, il est alors. À mort, il est présent. On y discute. Alléluia. Et donc ça, ça faisait en sorte que les parents, n'est-ce pas, après, pouvaient réclamer la d'autre parce qu'ils savent que la qualité qu'il a donnée, c'est une qualité remarquable. Alléluia. Donc vous devez le comprendre pour voir les jeunes, quand on vous dit de possibilité à faire des choses, parce que les qualités, les qualités qui sont en vous, que Dieu a mis en vous, ce sont ces qualités-là qui vont amener les hommes et les femmes à précipiter le mariage. Alléluia. Mais si l'homme se raconte que c'est un espier d'avance, tout est vautu, je ne peux plus rien, le niveau-là, c'est le niveau supérieur, ça me dépasse. Il faut qu'on dise des choses comme ça parce que vous devez le comprendre. Parce que quand l'homme va se rendre compte que c'est comme ça, il va fouiller. Avant même, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ne sache que l'homme-là a été passé par un jour dans la maison-là. Il va fouiller, il va sortir par la fenêtre. Il ne réveilla plus jamais. Amen. Et donc, Jésus, n'est-ce pas, va connaître que cet enfant, c'est un peu difficile. Il est né dans des conditions particulières. Joseph, c'est sa femme, non pas des relations sexuelles, donc aucune sémence humaine. Et là, paf, Jésus arrive. Et on donne à Marie une batterie, n'est-ce pas, des consignes concernant Jésus. Et voilà ce qu'il sera, voilà ce qu'il sera. Et donc, quand Marie reçoit ses consignes, le peuple est sous une domination, vous devez comprendre le contexte, pourquoi je reviens tout sur les contextes. Le peuple était sous une domination romaine. Les Romains dominaient sur les Juifs. Vous comprenez ça ? Et donc, pas seulement les Juifs, mais ils avaient une influence mondiale. Et donc, ces Romains-là, ayant l'emprise sur le monde, ayant donc l'emprise sur les Juifs, particulièrement à ce moment, quand les Juifs entendent qu'il y a donc la prévision de la naissance du Sauveur, aïe 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 aïe, et écoutez bien, écoutez bien, quand l'aveugle Martimée va appeler Jésus, il ne dit pas ce qu'il ne sait pas, il ne prononce ce qu'il connaît, il dit, fils de David, à notre terre, toi le grand guérien, parce que dans tes gerbes, il y a, il y a, n'est-ce pas, la sémence de la guerre. Il y a la sémence du guérien qui est en toi. Toi le grand guérien, c'est ce qu'il est appelé, il dit ici, parce que David c'était un véritable guerrier, alléluia, David c'était un véritable guerrier, et donc quand il fait référence au fils de David, il fait référence à ce grand roi qui était pour un roi victorieux, un roi qui savait, qui avait une stratégie de guerre, donc qui savait exactement conduire le groupe, qui savait n'est-ce pas orienter le groupe lorsqu'il fallait l'autre combat. Et donc, à ce moment-là, Jésus arrive, le fils de l'homme arrive, le sauveur, le Messie arrive, et dès qu'il naît, pour les juifs, ça y est, notre vengeance, l'heure de la vengeance est arrivée. Alléluia. Quand on dit le Messie est là, les belges partent de loin, ils viennent, ils disent, nous on a suivi l'étoile, et ils vont voir le roi pour dire, roi, le sauveur est né, il y a une étoile qui est née que c'est à cet endroit-là, le sauveur est né, il n'a juste été droit, nous sommes entrés la suivre, il dit, mais allez-y, allez-y, quand vous allez offrir les dents, les parfums là-bas, dès que vous l'aurez vu, dites-moi aussi, comme ça j'ai bien été, n'est-ce pas, moi, le nid aussi, pour moi, le présent, parce que c'est notre roi à tous, notre sauveur, dans son calcul, il savait que, dès que ceci, on va arriver, parce que c'est le sauveur, l'israël, Dieu ne fait jamais des petites choses avec eux, le petit garçon là, il vient d'enverser son trône, vous comprenez, pourquoi le roi en veut tellement Jésus, quand il le s'assumeira, c'est parce que, derrière, il croyait que le futur guerrier d'Israël, celui qui va arriver à prendre l'armée d'Israël, comme étant le chef de guerre, va venir de trôner, n'est-ce pas, sans son pouvoir, et là, il met une stratégie pour la conçue de Jésus, alors, pendant qu'Israël, entendons qu'un roi qui vient, un chef de guerre, en fait, un grand commandant chef, qui vient orienter pour lui fabriquer tel art, peut-être qu'il le voyait, il l'imagina avec, une épée spirituelle ou mystique, dès qu'il tape là, oh, c'est fini l'armée, c'est les morts, des milliers de morts, dès qu'il tape là, peut-être qu'ils s'imaginaient ça, je ne sais pas comment ils avaient perçu ça, mais, pour eux, le Messie, le Sauveur est là, Alléluia, pour eux, le Sauveur est là, alors là, nous n'avons plus rien à craindre, et puis, Jésus va commencer par le grandir, car que nous, tout le monde, commencer par le neige, rien ne se passe, il ne va même pas en brousse, Jésus n'est pas encore un groupe de gens pour aller en brousse avec eux pour dire, on va constituer une armée, constituer une armée de soldats, l'autre sera le vice-capitaine, l'autre sera le général, l'autre sera, il ne constitue pas ce groupe d'armées là, il s'élève, la Bible dit qu'il a emporté par l'esprit, voilà le Sauveur du monde, le Sauveur d'Israël, qui vient, il n'a pas d'armes, et il veut sauver les gens, un Sauveur sans armes, vous avez déjà vu ça, vous avez vu, c'est toi tu es le commandant, je ne sais pas, et puis tu n'as pas d'armes, vous avez déjà vu ça, tu parles bien, tu n'as pas d'armes, il vient, tu vois, Israël en plein combat, Israël souffre, il gémisse, et il vient, il n'a pas d'armes, il ne s'accède même pas pour apprendre les techniques de combat, la seule chose que la Bible nous dit ici, c'est qu'il est parti, emporté par respect dans le désert, et il parle de rester là-bas ferme, voilà un commandant qui va mourir de faim, pendant 40 jours, 40 jours, dès qu'il est rédécemment, au moment où le peuple l'attend, il se dit, ça y est, là où le gars a appris un temps d'isolement, là où il a appris un temps d'isolement, les Romains ont rechouvé, quand le peuple commence par réfléchir, à ce niveau-là, c'est là qu'il va faire cette première déclaration, Alléluia, c'est en ce moment qu'il va faire la première, toute première déclaration, voilà sa prédication, c'est celle-là, on atteint un guerrier qui vient et qui normalement doit dire, où est le choc de l'armée d'Israël, il est là-bas, viens ici, un super éternel, prend un corps, souffle, le son de la trompette, l'heure du combat est arrivée, les Romains vont rendre tout ce qu'ils nous ont pris, au moment où on entend ça, lui il descend et il fait cette prédication, je ne sais pas si vous trouverez un sens à ça, dès ce moment, Jésus commença à pécher et à dire, répartir pour carrément, le jeu est proche, attendez, vous savez, il y a des choses, quand on dit ça, la personne, et que vous êtes connu par l'esprit, vous êtes l'enversé vous-même, je le calapé, moi qui m'arrive, si vous passez sur moi, tous les quatre heures, vous allez vous raconter, je passe tout mon temps à parler sur le salon, tourne les quatre heures avec mes couchers, je regarde, soit le côté papa, ou mes couchers, et puis je le mets à parler sur lui, mais comment est-il à vous, elle dit, un moment donné, vous avez l'impression que vous devenez fou, on cantait avec les âges, et puis toi tu viens, tu dis, répartir au carrément, je dis, voilà, qu'est-ce que t'arrives, Jésus, qu'est-ce que j'ai parlé, Alléluia, Jésus est magnifique, Alléluia, vous savez, le passé de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, et celles des hommes ne seront jamais le passé des deux, Alléluia, Dieu, la particularité de Dieu, c'est qu'il renverse tout le passé humain, quand vous l'enterrez à gauche, le gars se trouvera à droite, et vous ne vous en sortirez pas, si vous cherchez un compagnie de Dieu humain, vous ne vous en sortirez jamais, parce que c'est difficile, le gars sort dans une dimension spirituelle, et vous voulez qu'il fasse les hommes, il vous dit, oh, répétez-vous, pendant que les autres, ils vont me mettre la scène, comment on fait, quelle est la direction à prendre, il dit, vous attendez le dirigeant, il dit, effectivement, c'est moi le capitaine, c'est moi le sauveur, il dit, répétez-vous, répétez-vous, quand le roi, vous ne serez proche, ça, c'est ce que tu veux te dire, mais le romain nous battrait, là, tu ne vois pas, répétez-vous, c'est quoi, explique-nous, tu ne nous dirais rien de bon, répétez-vous, les romains sont en train de nous piller, ils violent nos femmes, ils tuent nos enfants, ils nous tuent nous-mêmes, ils, attends, on paye les potes, tu vois bien qu'on souffre, la misère, elle est augmentée, il dit, répétez-vous, quand le roi, monsieur est proche, voilà les conditions, voilà votre tête, alléluia, un messie, il ne commence pas, le sauveur, il ne commence pas, à vous faire même la tête de quelqu'un, pour montrer que oui, voilà la force, le ciel est là, et il veut dire, il ne va pas être évoquée, le roi, c'est proche, ça n'a pas de sens, si on fait des analyses humaines, on dira que ça n'a pas de sens, alléluia, mais, aïe regarder le prêt, lorsque je suis allé, m'imprégner un peu plus profondément, dans le fait, pourquoi, pourquoi Dieu, pourquoi Jésus à ce moment, ne prend pas une matière, il ne fait pas une démonstration de force, mais il nous apporte cette prédication, pourquoi Jésus le fait-il, qu'est-ce qui se passe Seigneur, dis-moi exactement, qu'est-ce qui t'arrive, pour que tu prononces, à cet instant précis, après que tu ne viennes, de recevoir, l'onction, toute la bénédiction, la puissance du ciel, mais, pourquoi, c'est de ça que tu parles, en ce moment là, c'est là que l'esprit me dit, que Jésus savait, Jésus savait, que ce qui est à l'origine, de la plupart des guerres, que vous avez, que vous vivez, toutes les misères, que vous traversez, ce n'est pas tant, le romain, en tant que romain, c'est-à-dire, en tant qu'être humain, si vous comprenez, c'est plutôt, le romain, en tant que pensé, est-ce que c'est pourquoi, c'est-à-dire, 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 que vous passez, et Vélaz, il est, en tant queimientos, vous comprenez, Jésus ne s'attaque pas, il ne s'adresse pas, j'ai pas d'attraquer, je suis pas d'attraper, il ne s'adresse pas, à Pierre, en tant que, être humain, Pierre, lui, Pierre, Mais il parle de Pierre en tant qu'esprit qui est une pierre en ce moment-là. Donc la pensée. Alléluia. Amen. C'est la pensée. Et Jésus donc ne réfléchit pas comme nous les hommes. Il dit, effectivement, je suis venu régler le problème, le conflit. Et je suis venu apporter la solution, une solution durable et éternelle. Mais si les Romains, si les Romains changent leur manière de penser, ils ne vous feront plus de mal. Et si vous aussi, vous comprenez que les Romains sont des êtres humains comme vous, peuvent bénéficier de la grâce de Dieu comme vous, à partir de ce moment-là, vous allez les respecter en tant qu'êtres humains et vos relations seront de plus en plus fluides et ça empêcherait désormais les guerres entre vous. Alléluia. Et c'est pourquoi ils parlent de le fait de repartir vous. Comme pour l'heure dit que la difficulté que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas tant les armes. Vous avez beaucoup utilisé les armes. Mon maître David, mon père, mon aîné avant moi, mais il a utilisé les armes. Vous avez vu comment il s'est manifesté. Est-ce que ça vous empêchait aujourd'hui d'être sous la loi ou sous le pouvoir encore de Romain ? Vous êtes toujours là, vous souffrez toujours. Les mêmes mots sont là. Moi, je suis venu vous apporter autre chose. Pas une arme, pas une arme physique que vous allez voir avec vos yeux, mais je vous apporte une arme spirituelle. C'est l'un qui viendra renverser les raisonnements des hommes, la méchanceté des hommes, et lorsque cette méchanceté et leurs raisonnements seront renversés, vous n'aurez plus à vous haïr entre vous. Alléluia. Notre problème principal de l'homme, ce n'est pas quand l'homme a tant qu'être humain, c'est, mais c'est plutôt sa pensée. Et c'est ça qui peut que nous avons de plus en plus.